Comme vous le savez sans doute tous et toutes, le 23 janvier dernier, Juan Guaido, président de l'Assemblée nationale depuis le 5 janvier, et placé à la tête de l'Assemblée nationale à cet effet, dans cette fin, s'est autoproclamé devant une foule à Caracas, devant une foule de ses partisans. C'est autoproclamé président en charge de la République vénézuéenne. 30 minutes après cette autoproclamation, tweet de Donald Trump pour reconnaître publiquement cette autoproclamation, pour reconnaître Juan Guaido comme le président légitime, le président en charge du Venezuela. Après quoi, très rapidement, Guaido a été reconnu comme président en charge par l'infame Bolsonaro et les dirigeants réactionnaires d'un certain nombre de pays d'Amérique latine. Puis, quelques semaines plus tard, par 19 États européens, dont bien sûr Macron. Et tout ce beau monde a décidé qu'un homme s'autoproclamant dans la rue président du Venezuela était légitime à être président du Venezuela, alors que Nicolas Maduro a été élu l'année dernière à une écrasante majorité des voix, d'une façon démocratique qui n'a été contestée par aucune institution internationale, bien que l'opposition, bien sûr, conteste. Une opposition, en réalité, a boycotté pour une bonne partie le scrutin. Maduro a été président du Venezuela l'année dernière. Et dans la foulée de cette autoproclamation, nous avons eu un appel de Guaido et d'autres secteurs, et je crois de Trump, plus ou moins directement, à l'armée vénézuélienne, de reconnaître Guaido comme le président, donc d'abandonner, de retirer sa loyauté à Maduro et de renverser le président Maduro par les armes. Dans la foulée, des sanctions, de nouvelles sanctions, plus exactement, ont été prises à l'encontre de l'économie vénézuélienne. Les actifs, par exemple, de l'industrie pétrolière vénézuélienne et l'industrie pétrolière, est la première source de richesse au Venezuela, notamment des devises étrangères. Les actifs, les avoirs vénézuéliens aux États-Unis ont été confisqués. Ça représente plus de 8 milliards de dollars. La Banque d'Angleterre s'est vue ordonnée par Washington de refuser de restituer l'or vénézuélien qui est déposé dans la Banque d'Angleterre pour une valeur de 1,2 milliard d'euros. Alors ils disent qu'il y a une crise humanitaire au Venezuela, mais confisquer les avoirs d'un pays, c'est une drôle de façon de l'aider sur le plan humanitaire. Des nouvelles sanctions. Washington a interdit les pays à commercer, à opérer des transactions avec le secteur pétrolier au Venezuela, etc. Et dans les jours qui viennent, peut-être samedi, en tout cas c'est ce qui est annoncé, c'est la menace qui est formulée explicitement par Gaïdo et sa clique après un discours menaçant de Trump il y a quelques jours. Dès ce samedi, il menace d'une intervention humanitaire, soi-disant humanitaire, de faire entrer de force un convoi humanitaire à travers la frontière avec la Colombie. Des dirigeants de l'administration américaine sont d'ailleurs à Calcutta en ce moment pour discuter de tout ça. Et bien sûr, ce convoi humanitaire serait tout sauf un convoi humanitaire, mais serait une violation de la souveraineté du Venezuela et une intervention militaire pure et simple. Voilà à quoi on a affaire. Et ceci s'appelle, en bon français, un coup d'État, ou plus exactement une tentative de coup d'État. Il faut être complètement aveugle ou d'une grande malhonnêteté intellectuelle pour ne pas reconnaître là-dedans les caractéristiques générales d'une tentative de coup d'État. Voilà. Et une telle tentative de coup d'État, quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir de la politique de Maduro, Francesco, on a dit deux mots, j'y reviendrai, tous les démocrates, on n'a pas besoin d'être un marxiste, un communiste, un révolutionnaire, mais tout démocrate conséquent, quiconque pense que les peuples doivent démocratiquement décider de leur destinée, doivent s'y opposer. Tout démocrate conséquent doit s'opposer fermement à ce qui se passe au Venezuela. Voilà. Et honte aux dirigeants de gauche, aux soi-disant dirigeants de gauche en France et à l'échelle internationale qui hésitent, qui disent qu'il faut y voir, qu'ils votent avec l'Union européenne pour reconnaître Gaïdo, pour les dirigeants soi-disant socialistes qu'on a en France, et les Verts, et tous ces gens qui se disent de gauche, mais qui sont incapables de s'opposer à une tentative aussi flagrante de coups d'État impérialistes, dirigés par les impérialistes, évidemment, et par la puissance la plus réactionnaire au monde, l'impérialisme américain. Alors la question qui se pose, nous, bien sûr, on a relancé notre campagne Patoucho-Venezuela, campagne qui est active depuis 2002-2003. En fait, on avait lancé cette campagne internationale dans la foulée du coup d'État d'avril 2002. J'y reviendrai sur ce coup d'État, mais c'était déjà... Les Américains étaient déjà impliqués, bien sûr, au plus haut point dans cette affaire. Je crois que c'était George Bush à l'époque. Et cette campagne, on la mène dans une trentaine de pays et on la relance. Mais la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi cette tentative de coup d'État ? Alors on lit, et c'est juste, que c'est parce qu'il y a du pétrole au Venezuela. C'est vrai, il y a beaucoup de pétrole au Venezuela. Il y a du gaz au Venezuela. Je crois que le Venezuela est la première réserve mondiale de pétrole. Et évidemment, les Américains s'intéressent à ces réserves de pétrole. C'est un élément très important de l'équation, mais ce n'est pas le seul élément. Il y a un élément politique très important. Il s'agit de détruire complètement ce qui reste de la révolution vénézuélienne, de la grande révolution vénézuélienne, et d'infliger par cet écrasement une leçon politique à tous les peuples de l'Amérique latine, en particulier, mais du monde entier, que si vous essayez de vous arracher à la puissance de l'impérialisme, si vous essayez de vous arracher à la domination du capitalisme, voilà ce qui vous attend. C'est une leçon qui est infligée par l'impérialisme à tous les peuples. C'est ça qui se passe. Et ce n'est pas par hasard que les dirigeants américains disent, après le Venezuela, le tour, c'est Cuba. Ils l'ont dit. Ils menacent Cuba. Et le fait est que la victoire de ce coup d'État actuel, qui est mené actuellement, constituerait une grave menace pour la révolution cubaine. Donc c'est dans une perspective internationaliste, évidemment, que nous nous plaçons. Alors, ce n'est pas la première fois que les États-Unis tentent de renverser par la force le gouvernement vénézuélien. Ça fait 20 ans qu'ils essayent. Des sanctions, des tentatives de coup d'État, du sabotage, des tentatives d'assassinat, et j'en passe, et des meilleurs. Ils ont tout fait. Mais ils n'y sont pas arrivés jusqu'à présent. Et on espère qu'ils n'y arriveront pas cette fois-ci. Mais ça fait 20 ans. Alors, quand on parle de révolution vénézuélienne, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes dans cette salle, et peut-être que certains d'entre vous s'interrogent légitimement sur tous ceux qui ne connaissent l'actualité vénézuélienne que depuis ces quelques dernières années, où on ne peut pas dire qu'en particulier à travers la presse et les médias, il soit très flagrant qu'il y ait une révolution au Venezuela. Pourquoi est-ce qu'on parle d'une révolution au Venezuela ? Eh bien, qu'est-ce qu'une révolution ? Une révolution, c'est très simple, c'est l'intervention des masses, des gens ordinaires, des gens qui ne s'intéressent pas à la politique d'habitude, qui restent chez eux, qui ne lisent pas la presse, qui ne vont pas dans les réunions, qui ne vont pas dans les syndicats. C'est l'intervention des masses dans la vie politique à un niveau et à une intensité absolument exceptionnelle. Ce qui caractérise une révolution, sa définition la plus générale et en même temps la plus profonde et la plus juste, c'est l'intervention exceptionnelle des masses dans la vie politique. Et c'est ce qui se passe au Venezuela depuis une vingtaine d'années, depuis au moins 1998, c'est-à-dire depuis l'élection de Chavez. Hugo Chavez. L'élection de Hugo Chavez en 1998 marque, de toute évidence, le point de départ, ou un point de départ de la révolution vénézuélienne, parce que ce n'était pas juste une élection. C'était une élection qui venait après un grand mouvement de masse, soutenu par énormément d'enthousiasme, une campagne très vivante, très massive. Et Chavez a remporté la première élection d'une longue série de victoires. On dit qu'au Venezuela, il y a un problème de démocratie. Je crois qu'aucun régime n'a remporté autant d'élections en vingt ans. Élections municipales, élections législatives, élections présidentielles, Chavez a tout remporté. Jusqu'à la défaite récente aux élections législatives. Mais Maduro a quand même remporté la présidentielle dans la foulée. Chavez avait remporté toutes les élections qui ont suivi. Mais la première élection en 1998, il l'a très largement remportée. Et immédiatement, ce que Chavez a fait, deux choses, il a fait plein de choses. Mais j'en retiendrai deux. Premièrement, il a modifié la Constitution. Il a fait voter une nouvelle Constitution, celle de la Ve République. Et dans cette Constitution, qui était plus démocratique, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, dans cette Constitution, il y avait un élément qui nous intéresse, nous, en France, qu'on aimerait bien voir dans la Constitution française, et que d'ailleurs les Gilets jaunes réclament, c'est le référendum révocatoire. C'est-à-dire, à mi-mandat, la possibilité de révoquer n'importe quel officiel, y compris le président. Et d'ailleurs, l'opposition vénézuélienne ne s'est pas manqué d'utiliser ce point de la Constitution vénézuélienne, mis en place par Chavez, pour tenter de révoquer Chavez en vain. Ils ont chaque fois échoué. Mais la possibilité, si un certain nombre de citoyens le demandent, de mettre à mi-mandat le mandat du dirigeant en question en jeu. On aimerait bien, je pense que s'il y avait ça en France, le sort d'Emmanuel Macron serait scellé à tout jamais. Et c'est pour ça qu'ils sont tellement opposés au RIC et à cette revendication démocratique des Gilets jaunes. Ils disent que ça créerait une instabilité. Ça n'a pas créé d'instabilité aux Gilets jaunes, parce que Chavez a remporté chaque fois l'élection. Il suffit de ne pas devenir très impopulaire comme Macron, c'est tout. Le deuxième élément, c'est dit de façon générale que les énormes ressources, les énormes richesses pétrolières au Venezuela ont été pour la première fois, depuis l'arrivée de Hugo Chavez, utilisées pour financer ce qu'ils appelaient des missions, des missions sociales, dans tous les domaines, le logement, des millions de logements gratuits. ont été donnés à des gens qui dormaient dans la rue, qui dormaient dans les bidonvilles, qui n'avaient pas de logement digne. L'analphabétisme a été éliminé. L'université, j'ai chopé ce chiffre récemment, il y avait 800 000 étudiants en 1998 au Venezuela, et il fallait de l'argent pour faire des études. Les études ont été rendues pratiquement gratuites pour la masse de la population. Il y a aujourd'hui 2,2 millions d'étudiants, qui est le chiffre, c'est 4 fois plus quasiment. Il y a un énorme système de santé publique qui a été développé. Par exemple, vous aviez des millions de Vénézuéliens qui n'avaient jamais vu de médecin de leur vie avant Chavez. Ils mourraient, ils n'avaient jamais vu un médecin de leur vie. Et Chavez a développé un plan sanitaire massif, notamment avec l'aide de médecins venus de Cuba, de milliers de médecins cubains qui donnaient des consultations gratuites à des gens qui n'avaient pas de moyens de se payer des médicaments et de consulter un docteur, etc. Et ça, c'était à l'apogée de la Révolution vénézuéenne, où vous aviez un prix du pétrole assez élevé, donc source de revenus, de devises étrangères importantes pour le Venezuela, une situation économique qui allait plutôt bien au Venezuela, et ce système de dépenses publiques qui ont permis de baisser drastiquement le taux de pauvreté. Avant Chavez, 80% de la population vénézuélienne vivait sous le seuil de pauvreté. Et je n'ai pas le chiffre exact, parce que ça doit avoir évolué le fait de la crise économique ces derniers temps, mais au sommet de la Révolution vénézuéenne, je crois que le chiffre était tombé en dessous de 40%. Si on regarde bien ce que je viens de vous dire, on n'a pas là affaire à un programme révolutionnaire socialiste au sens marxiste du terme. Chavez ne s'est pas proposé d'exproprier, n'a pas mené une expropriation de la bourgeoisie, une nationalisation de tous les moyens de production et un renversement du capitalisme. À notre avis, c'est même le problème. Mais remarque, remarque importante, il n'a pas fait ça. C'était un programme de réforme sociale. D'accord ? Il n'a pas éliminé la bourgeoisie, il n'a pas exproprié la bourgeoisie. Programme de réforme sociale dans le cadre et dans les limites du système capitaliste. Eh bien, c'était trop pour les capitalistes et c'était trop pour les impérialistes. Ils ne voulaient absolument pas de ça. Et ils ont très rapidement... D'abord, ils ont essayé de le corrompre Chavez, comme lui-même le racontait, et puis il n'était pas corruptible. Donc, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas le corrompre, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas l'orienter. Ils ont essayé de le renverser par la force. Et ils ont essayé de le renverser par la force, notamment en avril 2002, lors d'une tentative de coup d'État, dont vous pouvez voir un compte rendu tout à fait remarquable dans un documentaire. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. C'est un des documentaires les plus incroyables sur ce pays, qui s'appelle « La révolution ne sera pas télévisée », où vous voyez toutes les étapes du coup d'État. Et vous voyez quoi ? Vous voyez que... Vous voyez que le chef du patronat... Le chef du patronat vénézuélien était... Comment il s'appelait déjà ? Carmenas, non ? Carmenas. Lui-là, celui-là. Il s'est autoproclamé chef du pays. Vous aviez là tous les capitalistes, vous aviez les chefs de l'Église, vous aviez les médias, vous aviez tout l'establishment vénézuélien, toute la classe dirigeante vénézuélienne dans le palais présidentiel. Chavez était emmené, arrêté, emmené par des militaires. Et ils étaient contents, ils se réjouissaient, tout se passait bien. Les médias, bien sûr, étaient complices. Et en l'espace de 48 heures, un soulèvement de masse a balayé le coup d'État. En 48 heures, et vous voyez ça dans ce film remarquable, en 48 heures, le putsch était battu et Chavez était restauré à la tête du pays. Et là, vous voyez ce que c'est qu'une révolution. Vous voyez bien que cette révolution a été sauvée par la mobilisation révolutionnaire des masses vénézuéennes. Eh bien, à toutes les étapes de cette révolution, par la suite, c'est la même chose qui va se passer. À chaque fois, il y aura des tentatives révolutionnaires, contre-révolutionnaires, pardon, et à chaque fois, c'est la mobilisation révolutionnaire des masses qui a sauvé la révolution et le régime. par exemple, le coup d'État, c'était en avril 2002, mais en novembre, décembre 2002, de la même année, vous aviez une deuxième tentative de renverser le gouvernement, cette fois-ci sous la forme d'une soi-disant grève qui est en réalité un lock-out. C'est-à-dire que c'est des patrons qui fermaient les entreprises, qui foutaient les travailleurs dehors, qui disaient qu'il y avait une grève et qui essayaient de paralyser l'économie comme ça. Encore une fois, mobilisation révolutionnaire dans la rue, manifestation, et surtout, très remarquable, mobilisation des travailleurs de base de la PDVSA, c'est-à-dire l'industrie pétrolière vénézuélienne, qui, malgré le sabotage de cette entreprise par la direction, c'est-à-dire les ingénieurs, les patrons, les couches supérieures de l'entreprise avaient saboté, étaient partis, avaient fermé. L'entreprise a été relancée et la production pétrolière a été relancée par les travailleurs eux-mêmes, prouvant à cette occasion qu'il n'y a pas besoin de directeurs, il n'y a pas besoin de grands capitalistes, pour faire tourner une entreprise comme la PDVSA, qui est une entreprise extraordinairement complexe sur le plan technologique. Et les travailleurs ont relancé la production pétrolière et ils ont sauvé la révolution vénézuélienne de cette manière. Il y a eu d'autres tentatives. Il y a eu un référendum révocatoire qui a été convoqué alors que le nombre de signatures requises n'était pas vraiment réuni, mais le gouvernement a dit « faites votre référendum révocatoire quand même ». Il y a eu toutes sortes de tentatives. Vous avez vu ces dernières années des soi-disant manifestations démocratiques en réalité des manifestations en armes réactionnaires tentant de renverser le régime par la force organisée par la droite et l'extrême droite. Mais ce qui est intéressant, c'est que toute cette expérience n'est pas passée de contre-révolution, de tentatives de sabotage. Tout ça ne s'est pas fait sans avoir un impact sur la révolution vénézuélienne elle-même, sur la conscience de ses acteurs et sur la conscience aussi politique de son principal dirigeant à l'époque, Hugo Chavez lui-même. Et en 2005, il a publiquement expliqué qu'il s'était trompé, fait rare chez un chef d'État dire « je me suis trompé ». Je pensais qu'on pouvait faire cette révolution dans le cadre du système capitaliste, ce n'est pas possible. On ne s'en sortira pas dans le cadre du système capitaliste. « Notre révolution doit être socialiste ». Et il a proclamé en 2005 le caractère socialiste de cette révolution. C'était un événement d'une grande importance pas simplement au Venezuela selon nous, mais au niveau mondial. Parce que ça veut dire que depuis la chute de l'Union soviétique, pour la première fois, un chef d'État disait que le capitalisme n'était pas la fin de l'histoire et qu'il fallait s'orienter vers le socialisme. Il a créé le Parti socialiste unifié du Venezuela qui était au début un parti de masse avec une grande activité démocratique. Et il y a eu donc un énorme débat dans la population vénézuélienne, mais aussi au niveau mondial. Je me souviens qu'à l'époque, du coup, ça mettait la question du socialisme dans les discussions dans le mouvement ouvrier et dans la jeunesse. Problème, on parlait du socialisme. La direction du Parti socialiste unifié du Venezuela, Chavez lui-même, son entourage, parlait du socialisme, mais de socialisme, il n'y avait pas. Ça, c'est un problème. Et c'est toujours le problème au Venezuela. Parce qu'il y a eu la politique de réforme sociale dont je vous ai parlé. très bien. Les socialistes ne sont pas contre les réformes sociales. On est pour ces réformes sociales. Mais des nationalisations, des expropriations, il y en avait relativement peu. Il y en a eu. Quelques banques, etc., quelques industries, mais relativement peu. La bourgeoisie, aujourd'hui, la majorité de l'économie vénézuélienne est entre les mains privées, est entre les mains de capitalistes privés vénézuéens ou impérialistes. Il y a eu le début d'une réforme agraire significative, mais qui n'est pas allée à son terme. Autrement dit, la révolution était socialiste en parole, mais dans les faits, elle s'arrêtait à mi-chemin. Et ça, c'est toujours un danger. On ne peut pas faire une révolution à moitié. Ça, c'est une règle générale. Et la révolution vénézuélienne, s'il faut dire... Nous, on est des amis et des défenseurs de la révolution vénézuélienne depuis le premier jour, mais les amis doivent dire la vérité, ils ne doivent pas flatter pour le plaisir. Et la vérité, c'est que la révolution vénézuélienne s'est arrêtée à mi-chemin et qu'elle est en danger pour cette raison. Le socialisme ne mérite son nom que s'il y a quoi ? S'il y a premièrement l'expropriation des banques, de la grande industrie, de la grande distribution, des terres, bref, des grands moyens de production. Je ne vous parle pas du petit café, du petit coiffeur, etc. Ça, ce n'est pas intéressant. Mais les grands moyens de production, c'est-à-dire le capital impérialiste et le capital, le grand capital national au Venezuela, devraient être nationalisés, expropriés et placés sous le contrôle démocratique des travailleurs, des Vénézuéliens. Et ça n'a pas été fait. Par ailleurs, l'État, l'État socialiste, ce n'est pas l'État capitaliste. L'État doit être sous le contrôle des salariés, doit être sous le contrôle de la population. Et tous les carriéristes, tous les opportunistes, tous les hauts fonctionnaires qui gagnent bien et qui sont chavistes jusqu'à attendre que le vent tourne, tous les généraux et les officiers réactionnaires devraient être purgés de l'appareil d'État. L'appareil d'État doit être purgé de tous ses éléments réactionnaires, l'armée purgée de tous ses éléments réactionnaires, le peuple en armes et l'État sous le contrôle des travailleurs avec des délégués élus et révocables. Et c'est ça un État socialiste. Et ce n'est pas ce que nous avons au Venezuela. Et on peut être un ami de la révolution vénézuélienne tout en reconnaissant que l'État vénézuélien est gangréné par une certaine forme de corruption, de passe-droit et les travailleurs vénézuéliens le voient. Mettez-vous à la place des travailleurs vénézuéliens qui depuis 2005 entendent parler du socialisme par-ci, du socialisme par-là et qui voient toujours les avantages des uns et des autres, qui voient toujours que c'est toujours les capitalistes qui contrôlent la distribution, le secteur alimentaire, etc., etc., ils se disent mais c'est quoi ce socialisme ? Et ça, c'est un danger mortel pour la révolution. Parce que vous ne pouvez pas tenir indéfiniment un peuple dans un État d'effervescence révolutionnaire. Ça n'existe pas. Déjà, la révolution vénézuélienne a duré depuis 20 ans. C'est exceptionnel. Je ne connais pas d'autres révolutions dans l'histoire qui a duré aussi longtemps. Il y a des raisons objectives pourquoi elle a duré aussi longtemps. Notamment parce que les impérialistes n'étaient pas en mesure de l'écraser. Notamment parce que les ressources pétrolières ont permis de donner une certaine amplitude aux réformes, etc., aux processus. Mais aucune révolution ne peut durer indéfiniment. On ne peut pas tenir un peuple en État d'effervescence révolutionnaire indéfinie. Ce n'est pas possible. Que se passe-t-il ? Au bout d'un moment, si la révolution n'aboutit pas à une amélioration substantielle des conditions d'existence, si les travailleurs n'ont pas l'impression d'avoir vraiment le pouvoir, s'ils ont l'impression que la révolution leur échappe et que les conditions de vie sont difficiles et que les conditions matérielles sont difficiles et que les inégalités demeurent et que la bureaucratie et la corruption demeurent, les meilleurs bolivariens, les meilleurs travailleurs ouvriers vénézuéliens se lassent, se fatiguent, parfois deviennent cyniques ou tout simplement tombent dans l'inactivité. Comment expliquer autrement la victoire de l'opposition réactionnaire aux élections législatives de la dernière fois ? Si vous analysez ces élections, je n'ai pas les chiffres là en tête, mais je me souviens très bien à l'époque quand j'avais lu les articles là-dessus, ce n'est pas que l'opposition vénézuéenne a gagné des voix, c'est que les Chavis s'en ont perdu. Deux ou trois millions, je ne sais plus combien, beaucoup, beaucoup trop. C'est quoi ? C'est des bolivariens qui ne sont pas allés voter. Ils ne sont pas allés voter. Ils ont dit « Moi, je reste à la maison, j'ai voté Chavez et Chaviste 20 fois. » Il y a toujours les inégalités, il y a toujours les problèmes. Donc, une révolution ne peut pas être faite à moitié. Donc, c'est le problème principal. Il y a la crise économique, il n'y a pas la crise humanitaire dont on nous parle, des gens qui mourraient de faim, etc. Ça, c'est faux. Notamment parce que l'État parvient à garantir un minimum en termes d'alimentation. Vous avez des subventions, des gens reçoivent des paquets pour se nourrir au minimum. D'accord ? Mais il y a même une crise alimentaire, il y en a une. C'est-à-dire, c'est un fait qu'il y a eu une pénurie alimentaire. Mais il n'y a pas une famine, certainement pas, on est très loin de ça. Il n'y a pas la crise humanitaire. Mais surtout, cette histoire de crise humanitaire dans la bouche d'un Donald Trump, dans la bouche d'un Macron, dans la bouche de ces gens qui arment, qui financent l'Arabie saoudite qui est en train de bombarder le Yémen. Ce n'est pas sérieux. C'est une hypocrisie totale. Simplement, il y a une crise économique. Il y a une crise économique dont les causes sont complexes, sont multiples. Il y a bien sûr le sabotage conscient et direct de l'économie par la bourgeoisie vénézuélienne, par l'impérialisme, dans le but de créer une situation de chaos économique préalable à un renversement du régime. Il y a un élément de ça. Il y a les sanctions, bien sûr, qui ont été prises contre le Venezuela. Mais l'explication, le problème général, il est quoi ? Ce n'est pas une surprise pour les marxistes. Ce n'est pas étonnant pour les marxistes ce qui se passe au Venezuela. Et d'ailleurs, on avait expliqué ça fraternellement, mais on avait expliqué ça pendant des années et des années. Si vous prenez des mesures contre les capitalistes, mais sans exproprier les capitalistes, c'est-à-dire contrôle des prix, contrôle d'échange, contrôle de ceci, contrôle de cela, vous faites quoi ? Vous laissez le capitalisme, mais vous entravez la libre circulation du capital. Et le capital, il n'aime pas ça. Alors le capital, il n'investit plus. Et vous avez un problème d'investissement au Venezuela. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'hyperinflation ? L'hyperinflation est un symptôme de l'effondrement de l'investissement productif, toujours. Il y a beaucoup de monnaie en circulation, mais il n'y a pas des marchandises équivalentes. C'est ça, l'hyperinflation. Donc vous avez une chute de l'investissement productif, vous avez une chute de la production au Venezuela. Le produit intérieur brut au Venezuela a reculé de je ne sais pas combien, 20-30% ces deux dernières années. Et cette situation ne peut pas tenir indéfiniment. Donc, quelle est la solution ? Je vais terminer là-dessus pour laisser place à un débat. la solution pour les problèmes économiques au Venezuela et la solution pour battre, combattre et anéantir cette tentative de coup d'État, c'est la même solution. C'est la même. Parce que, même si le coup d'État a été battu ou s'effondrer parce que l'armée tient ou je ne sais quoi, si la situation économique reste la même, vous aurez une nouvelle tentative un peu plus tard. La solution pour en finir définitivement avec toutes les tentatives de coup d'État et pour en finir définitivement avec l'économie ou pour commencer à redresser l'économie vénézuélienne, c'est de mettre enfin des mesures socialistes à l'endroit du jour au Venezuela. Donc, bien sûr, il y a l'urgence politique et militaire, l'arrestation de Gaïdo et de tous ses complices, l'armement du peuple. Je veux dire, quand vous avez les Américains qui débarquent à travers la Colombie pour envoyer, soi-disant, un convoi humanitaire, il faut armer le peuple. Il faut que... On ne peut pas faire confiance aux généraux, sérieusement. On ne peut pas faire confiance aux généraux vénézuéens pour diriger, aux seuls généraux vénézuéens pour diriger les opérations. Il faut armer le peuple. Il faut dissoudre cette Assemblée nationale qui joue un rôle absolument contre-révolutionnaire. Mais ça ne suffit pas. Ça ne peut pas être que des mesures politiques de cette nature-là, même si elles sont absolument indispensables. Il va falloir s'attaquer aux avoirs, à la propriété des grands capitalistes vénézuéens qui soutiennent tous le coup d'État. Toutes les entreprises, toutes les multinationales, toutes les grandes entreprises, des impérialistes qui interviennent devraient être expropriées, nationalisées, placées sous le contrôle démocratique des Vénézuéliens. Toutes les grandes entreprises vénézuéliennes dont les dirigeants sont tous mouillés à un niveau ou à un autre dans ce coup d'État ou l'ont été dans des tentatives contre-révolutionnaires précédentes doivent être expropriées. Et si vous faites ça, vous expropriez la plupart des grandes entreprises capitalistes au Venezuela et vous pouvez poser les bases d'une économie socialiste planifiée. sous le contrôle démocratique des salariés qui relancera la production, qui relancera l'investissement et qui pourra commencer à faire réémerger l'économie vénézuélienne. À une condition, évidemment, c'est que la révolution se développe au niveau international. Parce qu'évidemment, une économie socialiste isolée au Venezuela, ça ne suffirait pas. Mais qui peut douter qu'une révolution socialiste au Venezuela ne créerait pas un enthousiasme dans toute l'Amérique latine et au-delà ? C'est évident, ça provoquerait une vague révolutionnaire qui traverserait le Brésil, même la Colombie serait affectée. Il y a eu des symptômes de la radicalisation en Colombie à l'occasion des élections présidentielles de l'année dernière. Ça relancerait la révolution cubaine, ça relancerait le processus révolutionnaire dans toute l'Amérique latine et ça ouvrirait la possibilité, enfin, de ce à quoi Chavez appelait, à travers la figure de Simon Bolivar, c'est-à-dire à une fédération socialiste de toute l'Amérique latine. C'est pour ça qu'on se bat. Pas touche au Venezuela, abat le coup d'État, mais pour la révolution socialiste au Venezuela et en Amérique latine. Sous-titrage Société Radio-Canada